Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs Donc aujourd'hui nous allons parler de Mus'hab ibn Umayyir radiallahu am J'ai vu Mus'hab ibn Umayyir à la Mecque alors qu'il n'avait pas son pareil dans la considération et les faveurs de ses parents Mais il a tout abandonné pour l'amour de Dieu et son messager Parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapportée par al-Tabarani Donc dans les cercles de la jeunesse dorée et raffinée de la Mecque Mus'hab ibn Umayyir radiallahu am, que Dieu soit satisfait de lui, passait pour être la vedette et la coqueluche Sa présence égayait l'assistance et sa compagnie donnait un plus aux soirées mondaines Il est vrai que ce jeune homme avait tous les atouts pour plaire Ici d'une famille noble et aisée de la Mecque, il avait les faveurs de ses parents qui le gâtaient et cédaient à tous ses caprices On disait à la Mecque qu'aucun jeune homme n'avait été aussi gâté par ses parents autant que le fut Mus'hab Toujours élégant, soigné, parfumé, il ne vivait que pour les soirées mondaines et les rencontres joyeuses où il mettait en valeur son charme L'insouciance marquait la vie de ce jeune homme qui faisait la fierté de ses parents Toutes les jeunes filles de la Mecque convoitaient son cœur et aspiraient secrètement à le conquérir On rapporte que lorsque Mus'hab sortait dans les rues de la Mecque, toutes les jeunes filles des familles nobles de Kouraïch se mettaient à leur fenêtre dans l'espoir d'attirer son attention Chacune d'elles rêvait d'être l'heureuse élue Comme tous les habitants de la Mecque, Mus'hab avait entendu parler de Mohamed et du message qu'il affirmait recevoir du ciel Comme tous les habitants de la Mecque, il connaissait les qualités d'honnêteté et de sincérité par lesquelles se distinguait Mohamed parmi ses concitoyens Mais plus que cela, les paroles que Mohamed récitait semblaient avoir une grande influence sur l'esprit du jeune Mus'hab qui découvrait pour la première fois combien était vaniteuse et illusoire la vie qu'il avait toujours menée Une véritable transformation s'opéra en lui Il se mit à fréquenter la maison d'Al-Arkam où le messager de Dieu se réunissait avec ses compagnons En s'imprégnant avidement des paroles que celui-ci prêchait de la part de son Seigneur qu'il soit exalté Les versets du Qur'an agissaient sur son âme qui découvrait sa véritable vocation Elle répondit alors à l'appel émanant de la vérité éternelle et entra dans la communion des élus Mus'hab était devenu un musulman convaincu et un disciple fervent du prophète Il ne le quittait plus, s'imprégnant de son comportement moral et spirituel et apprenant de lui la sagesse et les vérités révélées L'envoyé de Dieu avait de son côté beaucoup d'estime pour ce jeune homme à la foi si profonde et à la passion si forte Qu'il avait tout abandonné pour l'amour de Dieu et de son messager Supportant toutes les épreuves et acceptant tous les sacrifices qui allaient avec En effet, la conversion de Mus'hab ne tarda pas à être connue et particulièrement de sa mère La tendre mais néanmoins terrible Kunas bin Malik Dont la forte personnalité imposait le respect et la crainte Autant cette femme aimait son fils et le gâtait, autant elle était capable de le punir et même de le renier C'est ce qu'il arriva malheureusement en dépit des précautions prises par Mus'hab pour garder sa foi secrète Un jour, alors qu'il entrait dans la maison d'Al-Arqam, il fut repéré par Ousmane ibn Talveh qui s'empressa de rapporter la nouvelle à sa mère Celle-ci entra dans une folle rage et promit de lui faire payer cher son sacrilège s'il ne revenait pas à la religion de ses ancêtres Elle attendit son retour de pied ferme pour déverser sur lui sa colère L'âme sereine et le cœur débordant de foi, notre pieux compagnon affronta sa mère et tous les dignataires de Kureish En leur récitant les versets du Saint-Cour'an qui mettait en exergue l'unicité de Dieu et les vérités de l'au-delà La mère de Mus'hab utilisait en vain tous les moyens de chantage pour le faire revenir sur sa décision Mais Mus'hab restait inébranlable En désespoir de cause, elle l'enferma dans une pièce de la maison et le laissa sans boire et sans manger dans l'espoir qu'il revienne à de meilleurs sentiments vis-à-vis de ses divinités Mus'hab demeura ainsi jusqu'à l'arrivée du temps de l'immigration en Abyssinie Il trompa alors la vigilance de sa mère et de ceux qui le gardaient et rejoignit ses frères dans la foi en partance pour l'abyssinie Il demeura dans cette lointaine contrée, s'adonnant à l'adoration de Dieu jusqu'à ce que le messager de Dieu le rappela avec ses compagnons A son retour à la Mecque, il était métamorphosé Ceux qui le voyaient ne le reconnaissaient plus Le jeune homme élégant et raffiné qu'il était avait laissé la place à un ascète vêtu à la longueur de journée d'une soutane en rayon Ne se souciant nullement de ce bas-monde et de ses plaisirs Un jour, alors qu'il passait devant le messager de Dieu et quelques-uns de ses compagnons, ceux-ci le virent et baissèrent les yeux Des larmes coulèrent de leurs yeux L'envoyé de Dieu le regarda avec douceur et compassion puis dit J'ai vu Moushab ibn Umayyir à la Mecque alors qu'il n'avait pas son pareil dans la considération Abandonné de tous pour son amour pour Dieu et son messager Sa mère qui avait espéré un renoncement à sa nouvelle foi avait fini par désespérer en le voyant déterminé dans sa foi et sa ferveur Elle le chassa alors, le déshérita et le renia, pensant ainsi que cette terrible punition allait le faire fléchir Mais cette peine perdue, c'était peine perdue car notre pieux compagnon venait de découvrir sa raison de vivre Certes, il continuait à aimer sa mère et de ce fait fit tout son possible pour qu'elle soit elle aussi illuminée par la lumière de l'islam et ne soit pas du nombre des égarés Mais hélas, en dépit de ces supplications répétées, celle-ci demeura aveugle devant la lumière qui s'étalait sous ses yeux Ils se quittèrent alors et chacun suivit son destin Moushab ibn Umayyir à la Mecque venait de quitter l'aisance et le luxe dans lequel il vivait La faim et les privations devenaient le lot quotidien dans sa vie Mais il avait choisi de son plein gré ce mode de vie et trouvé tout son bonheur Il avait compensé les privations du corps par l'amour de l'âme pour la beauté divine Sa foi profonde, sa piété sincère et sa sagesse faisaient de lui un des compagnons les plus proches et les plus estimés du prophète Ce dernier l'aimait beaucoup et admirait sa grande ferveur et son engagement total pour sa foi Bien qu'il était très jeune par rapport à d'autres compagnons plus âgés et plus éprouvés que lui C'est à lui que l'envoyé de Dieu confia la mission ô combien noble d'être le premier ambassadeur et le précurseur de l'islam à Yesrib En effet, après la première rencontre d'Al-Aqaba entre le messager de Dieu et les douze délégués de Yesrib Il fut décidé l'envoi d'un émissaire chargé de prêcher et d'enseigner les préceptes de l'islam aux gens de Yesrib Notre compagnon fut choisi par le messager de Dieu pour mener à bien cette mission capitale pour l'islam Quelques mois seulement après son arrivée à Médine, l'islam avait déjà pénétré la majeure partie des foyers A un tel point qu'à la deuxième rencontre d'Al-Aqaba, un an après, ils étaient 70 doyens des Ansars à venir faire serment d'allégeance aux messagers de Dieu C'est dans la demeure du compagnon d'Assad ibn Zurara que Moushab s'installa Avec cet autre illustre chef chez les Ansars, il parcourait les rues de Médine Rendait visite aux gens en prêchant la parole de Dieu et en les appelant au salut Ces connaissances du livre de Dieu et des sentences de son envoyé, ajoutées à sa sagesse et à ses dons d'orateurs firent grande impression sur les habitants de Médine et les subjuguèrent jusqu'aux plus hostiles d'entre eux C'est ainsi que l'un de ceux-ci, du nom d'Houssaïd ibn Hudayr, un des maîtres de la tribu des Benu Abdallah Asbal Décida de chasser cet intrus venu de la Mecque avec une nouvelle religion pour détourner les gens de Yesrib de leurs croyances ancestrales Armé de sa lance, le terrible Houssaïd est parti à la recherche de Moushab R.A. avec la ferme résolution de l'intimider Ainsi de l'ordonner de quitter Yesrib et de ne plus y remettre les pieds Lorsque les musulmans entouraient Moushab R.A. virent arriver Houssaïd, l'air farouche et hostile, ils montrèrent quelques craintes Ils montrèrent leurs inquiétudes Notre compagnon les rassura, gardant un air calme et serein Le calme et la sérénité que procurait la foi et la confiance en Dieu Houssaïd s'adressa à Moushab R.A. en des termes qui dénotent une grande hostilité Il lui dit « Pourquoi es-tu venu chez nous, trompant et corrompant les plus faibles d'entre nous ? Va-t'en de notre ville si tu ne veux pas qu'il t'arrive malheur » Et il brandit sa lance en signe de menace Mais la sérénité de l'ambassadeur du prophète S.A. ne fure nullement affectée par les menaces du terrible Houssaïd Il lui répondit, imperturbable et le visage souriant « Ô frère des Arabes, assieds-toi d'abord et écoute ce que j'ai à te dire Si mes paroles te plaisent, tu les acceptes Sinon, nous cesserons une fois pour toutes de t'importuner » Paroles sages et sensées qui suscitèrent l'accord de Houssaïd Il dit à Moushab R.A. tu dis vrai Il posa sa lance par terre et prit place parmi l'assistance Alors que Moushab n'eut terminé son prêche, Houssaïd était déjà musulman Les paroles douces et véridiques qui sortaient du cœur de Moushab R.A. le subjuguèrent et le marquèrent jusqu'au tréfonds de l'âme Il s'exclama « Quelles sont belles et véridiques ces paroles ! Que faut-il faire pour adhérer à cette religion ? » On lui répondit « Purifie ton corps et tes habits et tes noignes qu'il n'y a d'autres divinités que Dieu et que Mohamed est l'envoyé de Dieu » Houssaïd fit avec une extraordinaire ferveur ce qu'on lui demanda de faire et il revint Mais cette fois-ci le visage souriant et bienveillant proclamait sa conversion à l'islam La nouvelle de son adhésion à la foi prêchée par Moushab R.A. se propagea telle une traînée de poudre dans toute la ville Son exemple inspira d'autres illustres dignataires de Médine Tour à tour, ce furent Sa'ad ibn Muda'a puis Sa'ad ibn Uba'da qui vinrent proclamer leur conversion Suivi par de nombreux autres habitants de Yesrib Quelques mois après, la lumière de l'islam illuminait toute la ville de Yesrib Devenue depuis Médine l'illumine Et les jours passèrent L'islam triomphait partout et gagnait les cœurs et les âmes grâce à des hommes de la trempe de Moushab ibn Umayy R.A. Après Bédir et la victoire éclatante des musulmans contre les païens couréchites La bataille de Uhud donna lieu à une autre confrontation entre le bien et le mal Entre la vérité et l'aveuglement Ce jour-là, de nombreux compagnons tombèrent martyrs sous les coups des païens Parmi ces bienheureux, notre saint homme Moushab donna un bel exemple de sacrifice pour la foi Avant le début de la bataille, le messager de Dieu lui confia l'étendard En reconnaissance de sa bravoure et de son engagement Moushab, conscient de cette responsabilité, se surpassa ce jour-là en luttant comme un lion Tenant d'une main l'étendard confié par le messager de Dieu et de l'autre son épée Qui donnait du fil à retordre En effet, lorsque la panique s'empara les musulmans et que certains d'entre eux s'enfuirent Notre compagnon fut de ceux qui restèrent fermes autour du messager de Dieu Faisant de leur corps un bouclier pour le protéger Il dut alors subir les assauts acharnés des infidèles qui voulaient arriver jusqu'au messager de Dieu Pour le tuer Moushab, radiallahu anh, reçut un premier coup qui lui trancha la main qui tenait l'étendard Il retint sa douleur et se mit à proclamer à la face de ses ennemis Mohamed n'est qu'un messager, d'autres messagers sont venus avant lui Il prit l'étendard de l'autre main mais un autre coup lui trancha elle aussi Il tint alors l'emblème avec les moignons de ses bras et le serra contre sa poitrine en répétant les mêmes propos Un coup de lance l'atteignit et il tomba par terre avec l'étendard Une fois la bataille terminée, le messager de Dieu et ses compagnons se mirent à silonner le champ de bataille à la recherche de leur martyre C'est alors qu'il vire le corps de Moushab, radiallahu anh, étendu sur le sable Les mains tranchées, serrant contre lui l'étendard de l'islam que lui avait confié l'envoyé de Dieu Et qu'il refusait de lâcher même dans la mort Ils pleurèrent tellement à la vue de ce spectacle émouvant que leurs larmes mouillèrent le corps du martyr Abd al-Rahman ibn al-Auf al-Rahwan dira Lorsque nous cherchâmes à ensevelir Moushab, nous ne trouvâmes pour lui servir de l'un seul qu'une courte cape Tellement courte que lorsque nous couvrions la tête, ses pieds apparaissaient et vice-versa A la fin, le messager de Dieu leur dira Couvrez-lui la tête et mettez sur ses pieds des plantes de l'étquerre Ensuite, les yeux pleins de larmes, il regarda avec tendresse ses compagnons martyrs et lui dit en guise d'adieu Je t'ai vu à la mecque portant les plus beaux habits, la chevelure bien entretenue Et te voilà maintenant enseveli dans une grossière cape, la tête ébourifiée Il, sallallahu alayhi wa sallam, ajouta Il y a parmi les croyants des hommes qui ont été fidèles au serment fait à Dieu A la fin, sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à ses compagnons rassemblés autour de lui et leur dit « Ô gens, rendez-leur visible dans leur tombe et saluez-les Par celui qui tient mon âme en sa main, il n'y a pas de musulman qui les salue jusqu'au jour de la résurrection sans qu'il ne lui rende son salut » Depuis ce jour, le corps béni de notre compagnon repose dans la terre de Uhud Là où il s'est si bien distingué par son courage, son héroïsme et son sacrifice pour la cause de l'islam Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement Inch'Allah